Le poulet de bazar, il est plus maigre le poulet de bazar. Oh, est-ce que vous m'entendez ? Bon, du coup, j'ai réglé le problème. J'ai l'impression que c'est OBS qui fait de la merde, en fait, dans le sens où je leur démarre, ça marche. Alors, est-ce que c'est le boîtier, est-ce que c'est OBS ? J'en sais rien, c'est un des deux, au choix. Si jamais ça vient le refaire, vous me prévenez. Il faut me le dire quand ça saccade, les amis. Mais, voilà. Et donc, voilà. On va bien voir comment ça tient. Tenez-moi au courant si vous voyez que ça saccade. J'ai pas toujours les yeux sur mon retour. Mais, ouais, je sais pas ce qui provoque ça. C'est légèrement chiant, quand même. Bon, bah, ça, c'est fait, j'ai envie de dire. On va pas trop s'emmerder non plus. On y est depuis suffisamment longtemps. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on va faire après avoir fini ce map ? Bon, s'il y a du décalage aussi, vous me le dites. Parce que le décalage n'est pas normal non plus. Bon, du coup, là, présentement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ces... Ah, j'ai l'eau, ok. Je viens de manger, pour ma défense, c'est pour ça. On va faire ces structures. Je vais récupérer tous les blocs nécessaires. On va retourner sur la survie. Ah oui, bien sûr. Mais après, quand on retournera sur Crafting Evolved, qu'est-ce qu'on va faire ? Oh, cette musique. Ça fait du bien de ne plus avoir de Joystick Drift aussi. Faudrait que je voie à changer de boîtier d'acquisition, mais c'est toujours chiant, ça. Un boîtier d'acquisition que je voudrais, et qui est beaucoup mieux que celui que j'ai, et qui me permettrait même de faire de la 4K, le problème, c'est que c'est chiant. Il coûte 300 balles, le truc. Dommage que je ne suis pas rémunéré pour ce que je fais. J'aimerais bien en pêche. Mais bon. À moins de s'appeler... Voilà, là, je vais juste faire de la matière floude. Je ne vais pas m'emmerder. On va clairement aller sur la survie Minecraft. J'ai envie de faire de la survie. Re-Luca. Manet élite. Moi, j'en ai une aussi. Il y a Lucas qui demanderait, et qui a point d'interrogation. Donc, si il y a quelqu'un qui peut marquer dans le chat, de l'actualiser au cas où. Cette musique est tellement belle. Ah, merde, les notifs. Les notifs, les notifs. Il va y virer les notifs. On va se foutre en ne pas déranger, parce que les invites, ça va de minute. Voilà. Un, deux tests. Oui, mais je l'ai vu peut-être après. Refaisons un, Damien. Pour voir. Un, deux tests. Un test, non, c'est pas grave. Normalement, ça devrait être bon. Moi, de toute façon, quand je vois que c'est fluide avec mon écran en retour, c'est que c'est bon. Je suis capable de le voir, le décage. Enfin, j'ai pas le live sous les yeux, mais 5 secondes, après. Ça va encore. Après, c'est pas possible d'être instantané en direct. Bon, bah, il n'y a plus qu'à descendre tous les murs. Et puis, après, planter les grands arbres. Les grands arbres, vous savez quoi ? Même, je les ai plantés. Pas m'emmerder, je vais faire les arbres Minecraft. Il me faut des herbes hautes. Et les pousses de chêne. Voilà. Je vais mettre ça là. Une grande herbe. Euh... Non, parce que je veux... Il n'y a pas les très hautes herbes ? Ah, double herbe haute. C'est ça que je veux. Tac. On va mettre des arbres Minecraft lambda, après. Il faut que ça reste Minecraft, quand même. Alors, le pro-tip, c'est vous mettez une double herbe haute. Salut les mocs, comment vas-tu ? Vous mettez une double herbe haute à coller à une pousse de chêne. Et ça va vous mettre un grand arbre. Je les place un petit peu au pif, c'est pas grave. Bonne année à ceux qui rejoignent, d'ailleurs. Et puis, bonne année à toi, des mocs, également. Et encore une fois, merci pour les sons. Je suis en train de les utiliser en ce moment. Je suis en train de faire mon machinima. Je suis en train de faire le montage et je m'éclate avec les sons à créer les ambiances. D'ailleurs, est-ce que tu t'en sors avec les textures ? Si tu as décidé de les faire. Enfin, accepter, on va dire. 4 heures que je suis en train de compiler le light map pour une map. Allo, 3. Oh. Les créateurs sont en train de créer, c'est une bonne chose. On n'a pas vraiment le temps, c'est pas grave. On fera ça si un joueur tu as le temps. Du coup, j'ai fait comme tu m'as dit pour mon machin. Si les sons d'Allo 2 existent en Allo 3, je prends les Allo 3 pour une meilleure qualité. J'ai fait ça pour les Klang. Enfin, pas pour tous, parce qu'on ne les a pas tous dans Allo 3, mais du coup, c'est vrai qu'il y a quand même une petite différence. C'est minime après, mais il y en a une. C'est vrai que Benji, pourquoi peut-il mettre le mail ? Oh, putain. Par contre, ma rentrée était merdite. Je prends normalement à 8h30 et à la baume. Après, finalement, j'aurais pu reprendre à 10h et en plus de ça, j'ai ma cabine de garage. dans ton garage. C'est le garage des pompes funèbres, normalement. Déboîter les... Bah, vous avez... 2022 commence pas tip-top pour vous, les amis. Putain. Il est dans un camion, mais quand même. Oui, bah, c'est pas ton garage. Après, un peu de respect quand même. tous les coups, ils vont dire qu'il est mort du rhume 19. Amunji, mais t'as 10 minutes à compiler de la... Après, si c'est un truc qui se lance tout seul sur le PC sans que t'ailles besoin, comme un rond du Vegas, au pire, tu t'en fous. Tu laisses faire le PC et puis tu vas qu'à autre chose en soi. D'ailleurs, juste une petite question des mocks. Je veux que t'as pas trop le temps de... de... sortir les textures juste. Est-ce que ça sort... Donc, comme... Quand je dis les textures, c'est les images, quoi. Comme tu m'avais fait avec les terminaux de Halo 3, si tu te rappelles. Est-ce que ça se fait exactement de la même manière que les sons et est-ce que ça peut se faire avec le même logiciel ? Parce qu'en soi, j'ai un autre ami qui m'a... qui m'extrait les sons d'Halo Infinite. Donc, qui sait extraire les sons d'un jeu. Mais... Si c'est la même chose, parce que... J'ai demandé pour les textures, il ne sait pas faire. Mais est-ce que c'est clairement différent des sons ? Parce que si c'est la même chose, au final, la même restriction est différente. Merde. Mais ça peut... Il faut un autre logiciel ou ça peut se faire avec le logiciel pour les sons ? Après, je ne sais pas lequel c'est. mais on ne le trouve plus vraiment. C'est du boulot à faire. ça, la vache. Quoi au propos de mon processeur ? Ah oui. Oui, mais tu ne peux pas... Tu ne peux pas aller dans le gestionnaire de tâches, définir l'affinité pour ton logiciel et décocher les coeurs. Parce que là, c'est vrai que ton... ton processeur, il va peut-être un peu cramer un peu beaucoup même. J'espère que tu as un bon système de refroidissement et une bonne patte thermique. Et un bon processeur par les mêmes occasions. 5 heures, c'est un peu beaucoup quand même. Tu es obligé de passer par là. Ça y est, 5 lol. Moi, je suis chez AMD, donc je ne sais pas. Je ne connais pas. Tu m'embauches si tu crées une entreprise. J'ai hâte de refaire de la survie quand même. Du coup, j'en profite au cas où pour saluer les viewers YouTube. S'il y en a, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Ça m'aidera à avoir une idée de s'il y a des personnes qui regardent les redifs sur YouTube, du moins jusqu'au bout. Et salut à vous. En tout cas, merci d'être présent également sur YouTube pour les redifs de live. N'hésitez pas à passer sur Twitch à l'occasion. Ça sera l'occasion d'échanger et de passer un moment tous ensemble. donc je réponds à la question de Damien. Du coup, le montage du machin, oui, c'est plus long qu'une vidéo lambda. Après, voilà, je fais quoi ? Une ou deux heures par jour. Là, j'en suis à presque la fin. Je pense qu'il sortira dans la semaine. Voilà, je lis ça en passant. Ah merde. Il faut faire gaffe. Question isolation. Je ne sais pas. Après, il ne faut pas compter en mois, il faut compter en live parce que c'est des lives de deux heures voire moins. J'espère que ce sera le dernier live sur Isolation. pas que j'en ai marre mais c'est vrai que moi, s'il y a bien une chose que je déteste, c'est ne pas voir le bout de quelque chose. C'est le cas notamment pour le col et il n'y a rien de mieux pour démotiver. Je ne suis pas hyper patient de nature. Après, tu nous fais la zone de confinement. C'est prévu que sur Crafting Evolved, il y ait, je ne sais pas ce que tu entends par zone de confinement mais qu'il y ait des installations de confinement un peu à la halle OCE. Il faudrait que je build un immense biomarée ou une jungle un peu sombre. C'est prévu. C'est prévu en soi. J'ai tout le tour à faire. J'ai 22h13. On va essayer de se dépêcher et puis après, on va essayer de faire pousser ces arbres s'ils ne veulent pas pousser eux-mêmes. La map de Yikon Sacré. C'est prévu aussi que je fasse des souterrains de Halo comme c'est le cas dans le niveau fondation d'Alo Infinite ou dans Halo 2 ou dans plein dans tous les Halo on a toujours vu des souterrains des structures internes Forerunner. Je peux faire de ça aussi. Après, reproduire fidèlement une map de campagne je ferais bien la nouvelle Mambassa parce que c'est une map qui est assez iconique mais après c'est toujours pareil. C'est long. Déjà pour une petite map comme ça vous avez eu le temps qu'il faut. Après, c'est vrai qu'il y a eu toute la terraformation derrière une structure Forerunner c'est moins pire. Il n'y a pas un biome marécage il y en a un mais attends le biome marécage d'Alo CE c'est pas le biome marécage de... C'est ça un biome marécage regarde de l'eau un peu verte et des nénuphars ça c'est un biome marécage rien à voir avec... Salut Cody Bienvenue à toi je sais pas si tu es nouveau mais le chat me dit que tu es nouveau donc salut à toi et bienvenue et je te souhaite également le meilleur pour 2022 merci en tout cas d'être là ça me fait plaisir c'est moi bus ah d'accord Ludo salut tu changes de nom ? t'as un nouveau compte du coup je présume je ne pouvais pas ça en tout cas content de te voir écoute comment tu vas depuis le temps c'est un petit moment que j'ai pas vu en été live d'ailleurs ah cette musique elle est magnifique aussi entendre l'événement de la scène il va falloir un peu de bdf sur les ST ou un autre jour oui je pourrais faire un petit bdf un de ces 4 bah sur un live de vendredi vu que c'est du pve sur la tmcc c'est totalement faisable ça claque aussi les musiques de Halo ça manque un peu de rock dans dans Halo Infinite je pense que non non merde mauvais Je commence à avoir de la gueule ? Je suis en train de me lire. Vous me voyez venir ? Ça plaque ce saut de guitare. Oui, je ne peux pas m'empêcher d'en mettre de ça, et alors ? Ça change, ça apporte un peu de texture, ils n'ont toujours pas de décalage, dites-le moi si jamais, ça change un peu, de nuit ça mettra un petit peu, on dirait les colonnes d'une finit ! Oh et attends, elles sont plus texturées ceux-là quand même ! Les vraies colonnes d'infinite, c'est les rochers naturels, ça c'est des colonnes d'infinite ! Ça oui, ça certainement pas. C'est un mur d'enceinte ça. Vous auriez quand même pu faire en sorte que c'était des murs un peu. Enfin, c'est le problème quand on fait les open world, hein. c'est un jeu qui a plus qu'à mourir, bah il y a un côté un peu relax. CSP open world, quoi. Ah ! Bonsoir Enzo, bienvenue à toi Bonne année Je vois que c'est la première fois que tu viens sur Solshod Donc Bienvenue à toi et puis merci pour ton follow Donc doublement bienvenue du coup En espérant que ma chaîne sera T'intéressée et te plaire, notamment si tu es un fan de Halo Et puis merci De ton follow du coup Comment vas-tu ? Coucou Grenier, comment tu vas ? Bonne année à toi C'est quoi Halo ? Ah tu ne connais pas Oui tu as dû venir par rapport à Minecraft du coup Bah Halo c'est un jeu vidéo Concrètement en fait ce que je fais là sur Minecraft c'est les trucs de Halo Donc Halo, H-A-L-O C'est un jeu Xbox et PC Un jeu de guerre futuriste, un FPS Pas très connu en France pour le coup Mais non je suis Certainement un des plus gros fans francophones Et mon contenu Est basé là dessus Ecoute, si tu as envie de découvrir N'hésite pas à me suivre Sous le lecteur Twitch Tu as tous les liens Qui permettent de me retrouver sur différentes plateformes Notamment Youtube Et DeviantArt Où je fais des dessins Attends, t'es un belge ? Tu veux connaître au réel ça Du coup Je dis ça parce que je suis sur Minecraft du coup Peut-être que tu as été super souhaité à poser de ma part C'est connu en France à l'eau Ah oui, bon après Je préfère que ce soit comme ça Et qu'il y ait une Tu vois Ludo Je préfère que ce soit comme ça Et qu'il y ait une petite communauté Mais un peu familiale Avec des créateurs de contenu spécialisés dessus Qu'un truc trop grand À la Fortnite Ou à même d'autres jeux Et qu'après ça se dénature au niveau communautaire Déjà qu'avec les micro-transactions qu'on a dans Infinite C'est mal barré Il me fallait que ce soit un free-to-play aussi Moi je suis très content que Allo soit un jeu de De communauté Merde Si un jour je peux avoir pignon sur eux et dessus Ce serait pas mal Je rêve un peu je pense Tu sais pas te connaître Allo Bah écoute, t'as de la chance C'était pas le cas de Enfin je vais pas appeler ça de mes potes Mais de mes camarades de classe On va dire D'ailleurs Enzo Les musiques que t'entends en font Sont des musiques de Allo Il y a personne à part toi Les autres habitués Oui mais parce que tu les fais sur Facebook aussi Dans un groupe Dans le groupe Allo FR Donc forcément c'est toujours la même personne Faites tes lives sur Youtube ou sur Twitch Après c'est toujours pareil Tu fais juste un live de temps en temps en voiture Si tu veux avoir plus de viewers Une communauté pérenne Il faut communiquer sur les réseaux sociaux Voir une chaîne Youtube Créer du contenu C'est pas la même chose Six soldats Ça marche Moi j'espère qu'on va finir ce foutu map ce soir S'il faut on restera un peu plus tard Même si c'est vrai que là pour le coup J'aimerais justement finir un petit peu plus tôt J'ai pas tant de vues Que ça pour du Allo Mais après C'est toujours pareil C'est une question de communication aussi C'est con à dire Mais il faut se faire de la pub Il faut se mettre en valeur Il faut se vendre Ceux-ci c'est que les musiques C'est les musiques En aménagement J'ai pris hâte de bosser ma chaîne Twitch Après le truc Ludo C'est que les musiques de Allo Ça reste quand même relativement sécure Après t'évites de prendre les thèmes principaux J'ai déjà eu des Pas des emmerdes Mais des réclamations avec ça Bon c'est pas méchant C'est juste que ton stream Tu peux pas le monétiser Mais en soit si tu stream Juste pour streamer comme moi T'inquiète Ah oui il va falloir qu'on fasse du métal rouillé Aussi par endroit On va essayer d'en mettre un petit peu de temps en temps Comme ça ce sera fait Je suis obligé d'en mettre que au pissier par contre J'ai rien de vite fait sur mes Sur mes screens Si c'est absolument partout ou pas Ah il y en a même sur l'herbe Mais C'est un peu abusé d'en mettre sur l'herbe C'est pas infecté sur l'herbe Je vais en mettre que là où il y a du floude Ce sera bien plus simple Bon ça c'est du floude à la base Ah oui mais l'herbe est infectée aussi Je suis con On va mettre un petit peu mais Mais sans excès quoi Salut Rertrand comment tu vas On est 7 ça fait plaisir de vous voir les gars Bonne année à tous J'en fais qu'un petit peu comme ça au pied Ça donne un truc Ouais Tiens bah d'ailleurs là aussi Après ça reste du détail Au moins ça apportera un petit peu d'éclairage la nuit Ça devrait se voir quand on remettra le cycle journée Ah oui ça c'est sûr il fait froid J'ai hâte que l'été se déclare Au moins le printemps quoi J'aime bien cette musique là aussi Un petit peu énigmatique comme ça Ouais je peux en rajouter un petit peu là Qu'on passe sur un truc un peu floudifié Tu me diras c'est pas plus mal ce genre de musique Je vais pas non plus en mettre à chaque truc quoi Je sais pas ce que vous en pensez Moi je trouve que ça donne un petit peu de Je vais pas en mettre sur les parties supérieures Isolation Exactement Ça rajoute vachement de temps à faire Je sais pas si je vous avais déjà mis du halo de anniversaries J'en vais pas au milieu Est-ce que c'est du béton Ça risque de faire bizarre Vu que les blocs infectés Entre guillemets Vous voyez ils ont un bord Je me le permets Parce que voilà Sinon ça fait bizarre C'est juste des bordures ici Donc ça peut passer on va dire Alors tu sortes discord processus de la... ah oui mais alors attend parce que... c'est pas que je suis en live mais je vais voir vite fait mais... what the fuck initialisation direct illumination photo on cast où t'as chopé ça cette infographie ouais c'est du chinois pour moi les mocs si un jour enfin je te l'avais dit par message mais si un jour tu me ré-extrais ou tu extrais même des sons des textures montre moi comment tu fais fais moi un petit clip vidéo tu me passes un call sur sur discord et puis je te rejoins tu me fais un partager je me demande vraiment comment tu fais ça c'est pas si c'est à portée de tout le monde d'extraire des textures un truc comme ça je pense qu'il faut le pc qui va avec 10 minutes sur face moi je pensais que tu foutais une source de lumière au dessus et puis basta non je rigole non mais je me doute bien que ce n'est pas aussi simple ça rajoute quand même un petit quelque chose à ces trucs là Super 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 J'ai dit que c'est bien correcte, nice. J'aime bien cette musique-là aussi, musique comme ça un peu, il n'y a pas vraiment de musique comme ça dans Infinite que je sache. On devrait pouvoir faire ça aujourd'hui, en soi par contre les arbres ne veulent pas pousser, on prendra, on en a de la poudre d'os. Ils peuvent pousser au moins quand même. Ah, voilà, on est obligé de les forcer. Oui, parce que c'est à cause des herbes justement. Il se dit qu'il ne peut pas pousser, donc il faut le forcer au bout d'un moment. Oh, c'est abusé. Ça fait des gros arbres, voilà. Ils ne font pas très infecté les arbres, mais bon. Bonne soirée, grognard. Est-ce que ça, à la base, c'est du podzol ? Est-ce que ça... Non, on ne peut pas faire de... Juste... D'accord. Les plantes à côté des grandes herbes ne poussent pas... Les plantes à côté des grandes herbes ne poussent pas seules au cas où tu aurais oublié. Mais normalement, elles sont censées. C'est les arbres, c'est les pousses d'arbres. Peut-être que l'herbe les empêche de pousser. Pourtant, je crois qu'en suivant avec Agnusval, justement, ça poussait justement. Mais ça prenait des heures... Et le dernier, il est où ? C'est bon, on a nos arbres. J'ai un petit... C'est quoi cette arnaque ? On va attendre que ça dispaune. C'est bon ou ça fait du boy que ça... Ça casse ? Non. Bon allez, c'est pas... On finira ça après. On va faire une petite tâche ici comme ça pour nuancer. J'ai dû enlever les séquences. Pourquoi ? Pour les remettre sur le cosplay ? Stickers de la bagnole ? T'aurais pas dû les enlever. J'ai pas le rapport. Enfin, c'est ta voiture après. Par contre, change de cœur que t'as décoché, change de temps en temps. Parce que sinon, c'est toujours eux qui vont douiller à chaque fois. Je crois que c'est pas bon pour le processeur. J'avais un petit PC avant et je faisais ça pour mes montages vidéo. C'était l'enfer d'ailleurs. Je suis bien content d'avoir mon Ryzen 1700X. Ryzen sont pas mal quand même. J'aime bien ça donne un coca. Ça donne un peu de patine. Ça donne un peu de patine. En fait, ma voiture va être utilisée pour un autre thème que j'aime aussi. que je peux faire sans mouriner pour le moment. D'accord. C'est dommage parce que du coup, les stickers, tu les as faits pour rien. Moi, j'ai une trottinette électrique que j'ai un peu customisée avec des autocolles en l'eau, mais ça tient pas, c'est de la merde. Et vu que c'est une espèce d'aluminium brossé, en fait, ça adhère pas. C'est pas en fait. Ça m'emmerde. Mais bon, c'est pas grave. 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 C'est vraiment du bon sticker, ça se décolle pas, même sur une surface courbée ou un truc comme ça. Il faut voir combien ça coûte aussi. Bon là je vais rien mettre là-dessus parce que c'est un peu le centre. D'ailleurs attends, c'est le centre mais c'est... Ah merde ! C'est complètement excentré par rapport justement à mon... Merde ! C'est excentré, non ! C'est pas rien à foutre ! Ça marche du dos. Parce qu'à partir de là, il va falloir les refaire. Là vu que ça touche le flou, on le fait. Elle est super belle cette musique-là aussi. Là vu que par manque de dalle il dit ce cahier, je ne peux pas, je referais peut-être ça sur... Qu'est-ce qu'elle est belle ! Sur Bell Rock, quoi j'irais ! Bon je vais refaire tout ça, on va aller jusque-là et puis vous voyez là j'ai du boulot particulièrement. Je vais aller jusqu'au bout et puis après je vais refaire les petits bouts de flou. Les arbres... On va le nourrir tiens. Allez ! Un grand arbre ! C'est long, je sais. Peut-être que je touche le... Le sol, je sais pas. Ah bah c'est ce connecteur, l'autre. Bah parfait, ça fait joli. Oh cette musique, magnifique. On a nos grands armes. Ils ont pas la même gueule. Bon par contre c'est un petit peu trop carré je trouve. Ils ont pas la même gueule que ceux à O3 mais à flemme de construire des arbres. Quoi vous comprendrez. J'aime bien la gueule de ce map. Il faut essayer de trainer exclusive moment là... Tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous... Ou tout. Pouf-table ou tout. C'est vrai qu'on regarde après la gueule que ça en pack de texture normale. Ça se monte vite quand même ce genre de truc, je sais pas si vous vous souvenez la galère que ça avait été pour les mettre sur ces murs la première fois quand il a fallu tout cassé. C'était pas si loin que ça. Je me souviens que quand j'avais commencé à terraformer tout ça, à tout casser, je sais qu'on avait eu un débat sur le pass sanitaire. C'était le 14 juillet en fait. Enfin c'était au 14 juillet quand ça avait été mis en place, cette saleté là. Donc c'était il n'y a pas si longtemps. Qui a fini une finie ici ? Bah moi. Sinon je ne serais pas encore en live. 10 juillet. Je ne sais pas qui est là, je sais pas ce que ça a été mis. Bonne nuit fantôme ! Le retour du hockey ! Merde ! Voilà ! Par contre, de l'autre côté, ça ne va pas être triste, je crois. Oh ça va ! On va corriger ça vite fait. Ce sera fait. Ni ou ni connu ! Comme ça, ça s'intègre bien dans le paysage, enfin plus ou moins bien. On va dire que c'est les sentinelles qu'on rasait pour mettre ça en urgence. Normalement, un petit foyer d'infection comme ça, si les sentinelles ne sont pas capables de le contenir, c'est un peu chaud. Mais bon. Ah, celle-là, j'aime bien aussi. Belle musique. Là, c'est à l'autre en même temps, j'ai envie de dire. C'est à l'autre. C'est à l'autre, c'est à l'autre, c'est à l'autre. C'est à l'autre. C'est pas Fortnite dans le chat, attention Benhamer. On va voir pour les séries. De quelles séries ça parle ? Qu'est-ce qu'il se passe dans ce chat ? On a développé un épisode. ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Je vais faire des lives sur Arma 3, avec bien sûr le thème de Halo, en nuant, pouvoir piloter les pays camps, il y aura plein de leurs trucs, nice ! En forge, on devrait pouvoir piloter Fantôme et Pélican, normalement dans une finie, selon les leaks. Après, ça reste toujours des leaks. Donc, je vais faire des leaks. Après, on va être tranquille. En ce moment, on fait ça et on a terminé, les amis. Franchement, regardez. On aurait galéré quand même. Les grosses sentinelles de Halo 2. Les exécuteurs. Merde, mauvais bloc. Grosius Santillus. Je ne savais pas que ce qui est des espèces vivantes. 5 minutes que tu cherches. Putain, ce n'est pas bien de ne pas connaître ses bases quand même. Il va falloir que je refasse un quiz. Et là, on reconnaîtra les vrais. Les machines qui tuent. C'est facile à esquiver les aiguilles rouges et les missiles quand même. D'ailleurs, la sentinelle d'adjudant résolution fait un peu penser aux exécuteurs, je trouve. Il y a un petit côté exécuteur que j'aime bien. Même si j'aurais préféré avoir de vrais exécuteurs. Il y a des espèces de sentinelles aussi dans l'infinite qui sont nuls à chier. C'est ces espèces de petites sentinelles en forme de croix qui tiennent des fusils électriques. À quel moment une sentinelle Forerunner n'a pas son propre rayon. Puis pour les sentinelles Majors, c'est un peu con qu'elles n'avaient pas le laser bleu aussi. Je ne sais pas ce qu'ils ont essayé de faire, c'est chelou. Coucou Val, comment vas-tu ? Content de te voir ici, bienvenue. Les missiles font très mal. Ils sont très lents quand même. Je ne peux pas finir les ventes de nouvelles car j'ai des défis en BTB. BTB est injouable. Injoignable, oui c'est vrai. Après si tu insistes, ça fonctionne. Après si tu parles de l'événement Winter Contigency, tu as juste à faire une partie pour débloquer le truc. Et ce, peu importe la playlist, tu as juste à faire une game. Tu n'es pas obligé de faire du BTB. Après oui, c'est chiant si tu as des défis. Parasite lance-roquette. Oh oui. Il y a les brutes lance-roquettes dans Infinite. Bon ça encore, c'est normal. C'est que les paliers se gradent une fois par jour pour la saison Winter. Oui en fait, tu te connectes, tu fais au moins une game et tu as un palier par jour. Juste tu joues une fois par jour et puis ça te débloque les paliers. Moi je l'ai déjà fini en fait. Tranquille. Le truc qui m'intéressait le plus, c'était les deux épaulières et la petite sacoche. C'est le seul truc gratuit qu'on peut avoir sur la cuisse pour les Spartan Mark VII. C'est inouï, tout le reste c'est payant. Mais quelle honte ceci. Je vais me taire parce qu'on va encore repartir dans cet éternel débat. J'espère qu'un jour ce sera corrigé. Ils peuvent s'ils veulent. Je voulais la sacoche. Ah bah oui, tu m'étonnes. Pourquoi tu en étais au combien ? Puis la couleur marron est pas mal aussi qui nous donne une couleur quoi. Maintenant il faut farmer les couleurs. Ça, ça me stilaire par contre. Juste avant. Je joue une game là et je vous en ai une demain soir. Ça devrait être bon non ? Au moins que tu ailles jouer aujourd'hui. Moi le battle patch j'en suis qu'au tier 80. Donc ce soir après le live, si je joue à Infinite ou demain, je devrais enfin avoir un nouveau casque que je n'ai jamais changé depuis. Je vais avoir le Trailblazer qui est on va dire la nouvelle version du Recon. Le Mark 5 Zeta aussi a pas l'air mal qui sera dans Tactical Ops. Je ne sais pas quand est-ce que nous l'aurons, cet événement. Les dates ont été données mais je ne m'en souviens plus. On va commencer à en voir le bout les amis. J'aimerais bien qu'on retourne sur des environnements urbains dans Halo. Mais vraiment dans le style Halo 2 quoi. Comme avec le pont, le tank, c'était génial. Donc on retourne dans cette zone. Par contre la map nouvelle Mombasa, la map anciennement Mombasa, elle est plutôt cool dans Halo Infinite. Par contre la map Street, j'aime bien la map, mais elle ne fait pas Nouvelle Mombasa. Elle fait plus Plaza d'Alo 5. T'as une ville dans la ville. C'est bizarre. Enfin la ville dans un bâtiment. Les rapaces secours sont chiant, ça va. Ah oui, les rapaces au sniper, oui, mais c'est encore autre chose. Au loin avant de te défoncer. Et non, il finit, il s'avertit ça. Le niveau de Halo 2 SC, non, la vie de setup. Ah oui. Ça concerne un côté un peu humain, c'est ça que j'aime bien. C'est ça. J'espère que t'as pu te la remettre ton épaule d'ailleurs. On a presque fini les amis, je n'en reviens pas. Enfin, il faudra que je fasse l'épisode, je le ferai certainement demain, enfin pour mercredi je le ferai. Elle est toujours par terre, non mais tu m'as compris, si tu te déboîtes une épaule, il faut la remettre. Elle est démise. Toujours par terre. Oh je l'ai posé, elle ne me servait à rien. Allez, on va foutre du flood là. Voilà, flemme de tout reconstitué. Bon, on va passer le... Je viens de manger un bun sur infinite, j'ai T-Bag. Quoi ? C'est pas une légende ce truc ? Tu peux vraiment te faire ban en T-Bag ? Mais c'est quoi cette honte ? C'est une tradition ? C'est quoi cette merde ? C'est nul ? J'aime vraiment pas la tournure que prend certaines choses sur l'eau. Je suis très content de ce retour aux sources et c'est un excellent à l'eau, mais il y a des trucs qui ne vont pas. C'est pas des trucs du jeu en tant que tel, c'est des à côté et ça m'énerve. Tu t'es fait ban ou t'es pas ban du coup Val ? Bonjour Fred. Ok, il ne me dit pas bonjour. R3, je t'ai dit bonjour tout à l'heure, non ? Ah merde, c'était R3. Je vous confonds tous les deux, je suis désolé. Salut R3 ! Comment vas-tu ? Et bonne année ! Comme les micro-transactions qui m'ont vachement refroidi. T'inquiète pas, t'es loin d'être le seul à avoir été refroidi par cette saleté. On va aller chercher les blocs flood. On a plus qu'à mettre du flood et puis on est bon. Désolé R3. On m'en rappellerait, c'est bon. Toi qui me considère comme d'attente, c'est pas grave. Euh... Bah écoute ça va très bien R3 Nice j'ai un clone Non mais si tu veux R3 R3 Puis vous êtes tous les deux écrits en rouge Vous êtes tous les deux québécois je veux dire Je suis désolé Mais du coup les gars une idée de ce qu'on pourrait faire Sur Allocrafting Evol une fois qu'on aurait terminé Parce que moi non J'ai vu sidearm qui a suité Tu devrais attendre pour cette arme C'est quoi sidearm je ne sais pas Sidearm normalement c'est pas le sidekick Oh Ça va claquer avec cette musique Une arme Forerunner une nouvelle d'accord C'est vrai qu'avec 3 armes Forerunner c'était pas ouf Quoique je préfère ça que l'arsenal premier tank Qui est complètement chelou C'est vrai qu'avec 4 armes Ça marche Merci beaucoup d'être passé la mien A la prochaine Qu'est ce que c'est le Zeta Il est déjà fait regarde Non mais je ne sais pas trop quoi faire En sachant que la prochaine construction Je vais faire en survie Je pense que ça va être du Halo On va faire une spire Une spire de reformation Pour ceux qui ont fini la campagne de Halo Infinite Ça marche bonne nuit à toi Ludo Merci d'être passé également Tout le monde va se coucher C'est bientôt l'heure En même temps c'est vrai qu'on est à une heure de la fin de ce live Peut-être un peu moins Parce que si j'ai fini avant la Avant minuit Je pense pas que je vais rester Recréer la nouvelle ancienne ambassade J'aimerais bien mais Là tu me demandes l'impossible Pour le coup Ah le solo de guitare là Énorme Ça bousille les tympans C'est énorme J'y vais Bonne nuit Ça marche Val Bonne nuit à toi Tu te couches déjà Une statue géante de Craig Non on va pas déconner On va pas gaspiller du temps J'en fais très peu là Mais j'en fais quand même un petit peu Parce que sinon ça va faire amusage Moi aussi j'y vais Ça marche R3 A la prochaine Merci d'être passé Le chute de spectateurs Reste constant malgré tout S'il y en a qui sont présents Et qui ne se sont pas manifestés dans le chat N'hésitez pas chers amis On est 7 Merci à vous d'être là en tout cas Encore une fois Bonne année pour ceux qui sont arrivés N'hésitez pas à passer dans le chat Si vous êtes pas déjà dans le chat C'est là qu'ils sont là Avant tout pour ça Pour interagir avec vous Parler de Halo De Minecraft De ce que vous voulez ma foi J'entisite Oh Valt exagère Réanime pas les zombies Je plaisante Je sais Bon bah Hâte de refaire du Minecraft Avec toi en tout cas Valt Bonne nuit Valt Alors Faire Tass Il était là Ah oui R'tass D'accord Tant pour moi J'avais pas suivi La conv Oui R'tass J'espère aussi le revoir Bon je pense pas qu'on verra De l'âme de sang et dios Dans Dans Infinite Ma foi c'est un petit peu dommage Quoique Étant donné que l'affinity En perdition C'est pas possible que le Shadow of Intent Vienne nous aider Pourquoi pas Après tout Ce serait cool après tout Ils y ont peut-être déjà pensé Avec R'tass L'Arbiteur C'est bien en contact avec le parasite 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 Triox Si on joue en facile C'est bien en contact avec le parasite C'est bien en contact avec le parasite Non 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 Triox est pas prévu qu'il meurt Ils viennent de trouver la faction Ennemie Qui est un digne successeur des convenantes Et qui plaise à la communauté Ils vont pas la dynamiter Comme ils ont fait avec le didacte Jolime dama T'inquiète pas Il y a plein de questions Sans réponses de la campagne J'ai hâte de voir S'il va nous offrir comme DLC Sur le flood C'est tout ce que je veux Pareil Et le DLC gratuit J'espère Bon là c'est un passage Qui mène dans la zone floulée Donc Je regarde un truc Si vous voyez le bloc de slime Vous me prévenez Quoique le slime Si il est vert Ça va pas le Oh quoi que Ça marche rêve-tran La prochaine Merci d'être passé Comme d'habitude Je suis biais bleu Ou quoi Il est où ce con Il était encore de la thune Comme l'a fait Bungie Enfin Bungie Ils ont jamais fait ça Sur Halo Après j'espère que non Quand même Peu de respect Et puis il y a tellement Une monétisation Abusant multi-jour Ce serait bien Qu'il lâche un peu de l'est Sur la campagne C'est tout ce que les fans demandent Au final Je pense que là S'il commence à s'attaquer À des DLC campagne Ça va râler Ce sera plus que légitime Comme terrible Je trouve pas ce fou Tu bloques le slime Il est où J'en ai besoin Pour pas qu'on se fasse mal Quand on se casse la gueule Bon sinon Je vais le craft Je ne le trouve absolument pas Ah bon Prêt Chorus Putain Space slime Il est où Matière première Va trouver ça Toi sérieusement Boule de slime C'est mauve Ça va faire bizarre Pour du food Non Oh c'est pas grave Ça fait un bruit de food En tout cas Oh quoi que Voyons voir On va regarder ce que ça donne Déjà ma map Voilà la zone est créée Ça c'est bon Et Alors Mettons Donc j'y vais à pied Je peux quand même me faire mal Mais bon Oh pire Je vais laisser le food Voilà Eh bien écoutez Chers amis Nous avons terminé La map Isolation De Halo 3 Voilà Alors qu'est-ce que vous en pensez Chers amis Peut-être ajouter un petit peu de De relief Ici quand même J'espère que ça vous plaît En tout cas Vous savez quoi Je vais juste ajouter un dernier truc Mais Ça fait le taf pour moi Je vais ajouter quand même des lumières J'espère que ça va voilà on va mettre la nuit pour voir ce que ça donne mais en tout cas nickel mettons la nuit parfait regardez on a un petit peu de lumière comme ça on s'est excentré on n'y fait pas gaffe plutôt pas mal plus on a les balises de chaque côté là qui donne de la lumière aussi puis de l'extérieur on voit aussi le bordel ça est quand même plutôt pas mal on voit qu'il y a quelque chose bon n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en tout cas c'est la fin d'un long calvaire je dois dire ça aurait été le bordel pour faire tout ça quand on n'a pas au grand édit j'aime bien l'aspect que ça donne certaines lumières comme ça et puis on peut pas aller vite sur le food c'est bien ses raccords comme ça la matière parasite dans la vie j'imagine bien un truc comme ça où justement c'est collant tu t'en fonces tu peux tu peux pas aller bien loin justement comme ça les formes de combat peuvent vite te rattraper voilà bon ça c'est fait on va remettre le jour on va faire la petite miniature qui va bien ce sera fait l'isolation c'est fait et je n'en suis pas peu fier ben voilà tac je vais remettre quand même mon interface et ben voilà chers amis je vais enlever la musique je vais pas aller plus loin dans ce live étant donné que j'ai terminé que j'ai terminé ce projet en tout cas comme promis on l'aurait fini ce soir merci de m'avoir accompagné en tout cas écoutez je vais pas vous embêter plus longtemps merci d'avoir été là je vous donne rendez vous donc si tout se passe bien mercredi pour du multijoueur sur halo infinite merci d'avoir été présent je vous retrouve très bientôt et puis encore une fois je vous souhaite le meilleur pour 2022 voilà voilà sur ce on se retrouve du coup sur minecraft lundi prochain pour reprendre la survie vanillat ça m'a manqué la survie sur minecraft pour le coup donc voilà j'aurai le plaisir de reprendre cette survie avec vous là où on l'a laissé et puis voilà mercredi normalement multijoueur à l'une finite et samedi campagne sur the master chief collection voilà sur ce passez une très bonne nuit à mercredi salut à tous merci